Que ça vous plaise ou pas, il existe des menaces invisibles. A chaque menace, sa réponse. Le commissaire Tremblard est le chasseur. Espérons que nous n'aurons pas à le regretter. Allez, un peu de nerfs, mon petit bonhomme. Vous n'êtes pas concentré, inspecteur. Vous avez la tête ailleurs. Il a la tête ailleurs, mais où ? Ça va, mon petit vieux ? Pas fort. Mon petit vieux, c'est exactement ça, professeur. C'est un petit vieux, une mémé. Voilà ce que c'est. Il ne se rend pas compte. Je sais. Introuvable. Je vais voir par là. Vous allez vous allonger et mettre la tête légèrement sur le côté. Ça ne prendra qu'une poignée de secondes. Vous ne sentirez presque rien. Vous ne vous en apercevrez même pas. Et en plus, c'est en libération progressive. Mais, c'est ce qu'est. Dites pas de bêtises. Mettez-vous sur le côté. Pas de bêtises ? Mais c'est beau pour moi ce que vous avez dit au commissaire avant de lui filer votre pilier du miracle. Voyez le résultat. Aucune trace de votre tête, inspecteur Nabot. Vous ne vous rappelez pas où vous l'avez laissé ? Je vais vous coller la mémoire génétique de Mishita Kabuki. Le chef Yakuza qu'on a retrouvé au bois de Vincennes. J'ai eu le temps de prélever un fragment d'ADN pendant l'autopsie. Quoi ? Ce type était un as des arts martiaux. La méthode est complètement illégale, mais ça fonctionne. Vous allez me filer la mémoire de ce type ? Dans mon laboratoire, j'ai un rat qui miaule. Un rat qui miaule ? Puis j'ai aussi un rat qui pond des œufs. C'est une question de génétique. Et si je refuse ? Si vous refusez, on continue les leçons jusqu'à ce que vous soyez opérationnels. Mon petit bonhomme en mousse. Alors ? Oh putain, je sens pas. Oh putain, je sens pas. Vous préférez que ce soit moi qui vous pique ? Mais ça va, j'ai encore rien fait, on se calme. Ma main, commissaire ! Bon, je retire mon pied. C'était pour aider, moi, à détourner la douleur, tout ça. Allez, Katzman, allez-y, je domine la bête. On bouge pas, on bouge pas ! Et voilà, et que la force soit avec toi. J'espère pour vous que ça va marcher. J'en ai marre de vous filer des raclées. Non, mais c'est vrai, c'est pas rigolo, il perd tout le temps. D'ici une dizaine de minutes, il va sentir ses sens beaucoup plus aiguisés. Meilleure perception de tout ce qui l'entoure. Je peux me barrer maintenant, commissaire ? Oui, oui, cher grand homme. Et après dix minutes ? Après dix minutes, il devrait vous coller une tannée comme vous en avez jamais reçu. J'ai hâte qu'il essaye, c'est beau le progrès. Je vous raccompagne. Dites-moi, pour mon rajeunissement, c'est formidable, je n'ai pas à me plaindre. Mais il y a un souci. Un souci, quel souci ? J'ai un truc bizarre qui m'arrive. Je me rappelle que je l'ai déjà eu quand j'étais plus jeune, mais je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Là, je comprends pas. Logiquement, ça prend dix minutes. Vous connaissez le chemin ? Je vais le piler. Vajail ! Oh, c'est... Faut croyer qu'il va s'en sortir. Je sais pas pourquoi ça déconne. En laboratoire, c'est réglé comme papier à musique. Il est foutu, c'est ça ? Que dites-vous ça ? Ah, piquez le docteur, je ne vais pas le voir souffrir. Je ne suis pas médecin. De tous les coups, c'est l'ADN de Michita Kabuki qui était trop dosé. Faut dire qu'il le fait trois fois, alors évidemment. Qui ça ? Le Yakuza, sur lequel on a prélevé l'ADN. Il devait faire 150 kilos pour environ deux mètres. Evidemment. Ah, ne vous excusez pas, ce n'est pas de la faute de ce monsieur Kabuki, et encore moins de la vôtre. C'est entièrement lui le responsable. Il y a quoi dans cette seringue ? ADN des toiles de mer. Ça devrait compenser un peu. On verra bien. Au fait, j'ai appris que vous aviez été intégré au service. Félicitations, on va faire du bon travail. Tenez-moi au courant de son évolution. Et moi ? Pourquoi vous ne me mettriez pas un peu d'ADN de Mike Brandt ? J'adore Mike Brandt. C'est mon idole. Comme ça, je pourrais chanter comme lui. Désolé, ce n'est pas possible, ça. Et Claude Nougaro, pas possible non plus. Je suppose que Edith Piatre, c'est non aussi. Et l'autre, je l'avais oublié. Nabot, ça va mieux ? L'étoile de mer. Fascinant. Putain, j'ai pas de la forme. C'est pas normal. Allons bon. Je sais, docteur, je sais. Ne vous inquiétez pas, l'inspecteur Nabot arrive. Enfin, il va arriver. C'est lent. Une étoile de mer. Je vous demande pardon. Je vais injecter un gène dopant, mais ça va prendre un certain temps, quelques minutes. Bonjour, Josiane. Excusez mon impolitesse. Bonjour, professeur. Bon, mon sang, mais c'est quoi encore ce cirque ? Rassurez-vous, docteur, ça va lui passer. C'est très joli, cette petite faussette, quand vous vous énervez. Très joli. Le professeur Katzmann a fait de l'inspecteur Nabot une véritable machine de guerre. La horde sauvage. L'invincible armada. Les cavaliers de l'apocalypse. Tellement parfaits que le professeur a dû atténuer les effets en lui injectant un gène d'étoile de mer. Et voilà, la grosse Bertha est devenue aussi mau qu'un surémi. Vous voyez, Josiane, il revient à lui. Bien. Tâche-t-on de reprendre où nous en étions ? Lors de notre dernière séance, inspecteur, vous étiez enfin décidé à collaborer sincèrement avec le commissaire. Il a été nul toute la semaine. Il a traîné la patte pour me ralentir. Ce n'est pas à vous de parler, commissaire. Merci docteur, merci. Pas de quoi. Alors inspecteur, votre collaboration, c'est bien passé ? Collaboration ? C'est le mot, tiens. Comment voulez-vous que je bosse efficacement ? Il n'arrête pas de me faire des remarques. Il me frappe. Il me saute dessus. Et fait le cheval. Et t'es tout petit. Et t'y arriveras jamais. Un reproche à la fois. Si vous mélangez tout, cette thérapie n'aboutira jamais. Et vos relations continueront à se détériorer. Commissaire, quel regard jetez-vous sur ce que votre partenaire vient de nous dire ? Si vous ne voulez pas intégrer le service des enquêtes parallèles… Bon vent ! Nous penserons à vous quand nous accueillerons la soucoupe qui se posera dans les jardins de l'Elysée. Pendant que vous ferez la circulation à Ronis-sous-Bois. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. Bon. On avance. On avance. Vous sentez que ça s'améliore, inspecteur ? Tu parles. Ça s'améliore. Ça s'améliore… Nabot. Nabot. Inspecteur Léon Nabot. Comprenez que si nous faisons ça, c'est pour votre bien. Le niveau 6 ne peut se passer d'un officier tel que vous. Mais encore faut-il que vous soyez aptes. Mettez-y du vote, bon sang. Pour la énième fois, il n'y a pas de niveau 6. Combien de fois… Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est devenu une bête de guerre, une machine à tuer. Ça va Nabot ? La douleur n'est qu'une information comme le souffle du vent sur le sable. Rien de plus. Il se la pète, mais il se la pète ! Par quel prodige maîtrisez-vous la douleur ? Gatzman. Le professeur Simon Gatzman. Un génie. Un vrai con, oui. Surprenant. En effet. C'est pas Superman non plus, hein ? Même pas mal ! Le niveau 6, c'est bien celui qui s'occupe de ces fameuses portes. Tout à fait. Ces fameuses portes qui apparaissent aux quatre coins du globe, qu'on ne sait pas ouvrir, ni ce qu'il y a derrière. Mais c'est forcément lié. Lié ? Tout à fait. Lié à quoi ? Mais il déraille. Sûrement un effet secondaire de son rajeunissement. Quand je vous dis que Gatzman est un vrai con. Lié aux copies. Les copies ? Les copies de quoi ? De qui ? De tout le monde. De vous. De lui. De lui. Non, non, pas lui. Lui, ça leur servira à rien. Donc il y a ces fameuses portes qui apparaissent, et des copies de vous et moi. Ah, vous peut-être. Mais certainement pas moi. Je suis unique. Incopiable. Inclonable. Incompétent. Les portes et les copies sont liées. Je ne sais pas encore le lien, mais je suis certain que... Les iguanes géants sont derrière ces portes. C'est depuis que vous avez réalisé ça que vos cauchemars ont cessé. Exactement. Ce n'est donc pas un hasard. Mais j'ignore encore le lien entre les portes, les iguanes géants et les copies. Et pour ça, j'ai besoin de vous, les indiens d'Amérique. Ça vous parle ? Qui ça ? Les amérindiens. Plumes. Calumet. John Wayne. Etc. Épanouis. Combattant dans la pampa. Innombrables et laborieux. Dans les hauts plateaux des Andes. À mâchouiller de la coca. Quand tout à coup... Ne me regardez pas comme ça, commissaire. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? La balance se met à prendre de la gîte. Ça penche du côté où ça va tomber. Et pourquoi ? Parce que déséquilibre. Donc... C'est compliqué où je peux trouver ? Introuvable. Retenez bien. Déséquilibre égale écrasement des uns, prospérité des autres. Et les espaces vidés, vacants, se mettent à grouiller inévitablement de quoi ? D'Indiens. Mais non, espèce de cinglé ! De colons. Exactement, très cher grand homme. De colons. La colonisation. Il y en a au moins un qui suit. Les espaces vidés se mettent à grouiller de colons. Vous avez deux euros ? Euh, oui. Le désordre absolu remplace l'ordre naturel. L'ordre si fragile que des centaines de civilisations s'étaient esquintées à bâtir. Et... Je sais que ça va finir, mais je m'y fais pas. Je peux avoir une fraise ? Je n'en ai plus. Vous avez tout suivi ? Bah, c'est-à-dire que j'ai mal à l'oreille. C'est ça, c'est ça. Toujours autre chose à faire que d'écouter. Je lui dévoile le plus grand secret de l'univers et monsieur a mal à l'oreille. Alors, euh... Si vous vouliez que je vous écoute, il fallait pas me faire mal. Et c'est bien pour ça que vous ramez à comprendre. Tous, vous ramez tous à comprendre. Le nez en l'air à vous demander, euh... C'est pour quand ? L'égalité, mon petit pote. Sinon, le silence et la nuit. La nuit des grandes solitudes. Des questions inutiles. Le règne des médiocres. Vous voulez une fraise ? J'ai dit, est-ce que vous voulez une fraise ? Euh, oui. Je veux bien. Eh bien, grouillez-vous pour aller nous en ramener. D'ailleurs, supérettes. Bon. Vous pourriez dire merci. C'est vrai, vous pourriez dire merci. Je vous offre mes bonbons préférés. Vous pourriez être reconnaissant. Quand les iguanes seront là, vous serez bien forcés de comprendre. Quand il est comme ça, j'avoue qu'il me met les chocottes. C'est parce qu'il a trois personnalités qui se bousculent, dont un mollusque. Vous croyez qu'il est fiable ? Commissaire, on a commencé cette thérapie de fond il y a plus de deux mois. Une thérapie ne peut être efficace que si le patient est régulier. Et là, il faut me changer mon patient. Katzmann ? C'est vous qui jouez aux apprentis sorciers ? C'est vous qui assumerez. Comme vous voudrez, Josiane. Nabot, il est marteau ou pas ? Ça, c'est de votre domaine de compétence, ça. Commissaire, votre équipe, c'est un homme amoureux de son taser, un autre qui croit que Jean-Paul Belmondo est son père, le troisième qui ne s'exprime que par grognement. Sans parler de vous, commissaire. Et là, vous me demandez si l'inspecteur Nabot est marteau ? Exact ! Alors, il l'est docteur ? Ben... Ben, je vais avoir un de ces boulots, moi. Non, 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 non. T'es un homme amoureux d'un épiciver. C'est là déjà une petite pièce. Non, 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 non. Dit-on... Sous-titrage ST' 501